hey bonjour tout le monde j'espère que vous avez bien bienvenue dans une nouvelle série et playlist de vidéos on va s'intéresser dans cette playlist à helm alors j'avais fait quelques vidéos découvertes dans le cadre de la playlist kubernetes sur helm là ça va être beaucoup plus construit pédagogique avec plusieurs dizaines de vidéos dédiées à helm vous allez voir l'intérêt de l'outil comme toujours de principe vous allez retrouver ces vidéos classées donc dans le lien de la description vous avez le repas le dépôt git lab vers lequel vous allez pouvoir récupérer les éléments il ya aussi du mirroring qui est fait vers github tout ça est classé par répertoire par vidéo vous retrouvez les éléments qui vous permettent de faire chaque vidéo dedans donc aujourd'hui on s'intéresser à l'introduction à helm donc avec pour objectif de essayer de comprendre pourquoi ça émerge pourquoi beaucoup d'entreprises l'adoptent quel est son intérêt et qu'elle qu'est ce que ça couvre derrière comme comme périmètre alors le projet c'est un projet classique qu'on retrouve à l'heure actuelle bien sûr comme c'est du kubernetes dans la cncf compte tenu de l'ampleur du projet c'est assez logique on retrouve dedans helm ça signifie gouvernail donc en référence à kubernetes qui lui signifie timonier est toujours en lien avec les aspects de la conteneurisation docker donc voilà quelque chose un petit un petit clin d'oeil qu'on va dire c'est supporté par donc supporter on va dire avec une participation de par beaucoup d'entreprises donc google microsoft bit nami ibm et c'est vraiment de quoi déjà envoyé qui c'est pas c'est pas la petite entreprise du coin qui le choisir donc c'est vrai que dans cube souvent c'est une problématique c'est de se dire est ce que c'est un projet ça vous coûte se lancer dedans parce que est ce que c'est durable ou pas là en l'occurrence m quand vous voyez ne serait-ce que les gens qui ceux qui l'utilisent ou qui ou qui ont qui prennent partie dedans vous dites tout de suite effectivement il ya un intérêt à y aller alors vous retrouvez le dépôt github et le site de helm donc helm.sh on vous retrouvez avec notamment vous retrouverez le site du coup que je vous ai présenté alors helm quel type de langage mais comme tous les les programmes un petit peu attaché à cube est un peu récent dans le cadre de la cncf etc on retrouve du go avec plus de 700 développeurs et 6000 commits à l'heure actuelle au niveau du dépôt github alors pourquoi pourquoi utiliser helm tout simplement déjà de base c'est un outil de templating donc on va on va mieux comprendre pourquoi ensuite par la suite son intérêt est assez majeur en fait si on se replace dans le contexte actuel on est dans l'ère de l'émergence des microservices on est déjà très très bien avancé dans cette terre là et ce qui se passe avec l'émergence des microservices c'est qu'on a des applications des micro applications du coup avec des process un petit peu similaires et qu'on va avoir tendance à instancier avec des petites variations souvent ne pas parfois en tout cas ça va être de simples variations de configuration des adaptations de variables et du coup on va avoir voile un print un concept qui revient très souvent c'est à dire un point d'entrée quelque chose qui rentre notre applicatif qui va faire qui va processer la donnée processer quelque chose et puis une sortie et puis on va voir sur un autre microservice un autre type quoi un autre type d'entrée mais qui va être processé aussi avec le même type d'applicatif et qui va avoir une autre sortie et ainsi de suite comme ça donc ça c'est ce qu'on retrouve un peu classiquement avec les microservices c'est à dire une forte similarité entre chacun des microservices alors l'émergence des microservices apporte aussi une recherche principale quoi une des recherches principales c'est d'avoir le moins d'adhérence entre chacun des microservices et pour avoir quoi le fait que d'avoir moins d'adhérence entre chacun des microservices ce que ça permet ça permet une plus grosse modularité flexibilité et des manoeuvres un petit peu plus facilité pour chacun des microservices c'est à dire qu'on va pouvoir pousser des versions supérieures plus facilement mais voilà si on se trompe on peut aussi rollback revenir en arrière aussi tout aussi facilement donc ça c'est l'intérêt des choses puisqu'on est on pourrait dire sur des micros version micro évolution alors l'exemple qu'on peut prendre de l'intérêt de helm vis-à-vis de kubernetes c'est l'exemple de wordpress on va prendre un cas simple c'est wordpress que tout le monde connaît un petit peu quand on déploie un wordpress au niveau de kubernetes qu'est ce qu'on a on a besoin de pv de pvc pour le mysql pour le wordpress on a besoin de service d'ingress éventuellement devant et ça tout ça pour une seule instance wordpress on est obligé d'avoir cette et ces éléments là pour pouvoir avoir quelque chose de fonctionnel donc on va faire on va appeler chacune des ressources au niveau de kubernetes donc le pvp c'est déploiement pour le mysql déployant pour le wordpress les services pour le mysql et pour le wordpress chacun ayant un petit peu sa quoi ayant sa configuration et derrière mais qu'est ce qui se passe si on veut créer une deuxième instance wordpress au niveau de kubernetes et bien en l'état actuel des choses si vous n'utilisez pas d'outils de templating vous allez reprendre la même chose vous allez faire copier coller vous allez modifier plus ou moins adroitement les les variables si ça se passe bien il n'y a pas de souci puis si vous en avez une troisième vous avez à répéter la chose etc etc du coup ça va vous générer vraiment beaucoup de beaucoup de fichiers extrêmement similaire avec de petites variations qui finalement vous aimeriez les faire reposer sur de simples variables et faire uniquement avoir des blocs déclaratifs qui vont nous permettre finalement d'instancier plus facilement les choses alors c'est ce que permet helm helm il va vous permettre d'avoir donc ce bloc cohérent alors ce bloc cohérent cette stack c'est par exemple au niveau de wordpress ça va être le mysql le wordpress plus ce qui a besoin pour que ça fonctionne au niveau de kubernetes donc les ressources adéquates donc tout ça c'est un bloc on va dire cohérence est ce que j'appelle un bloc cohérent un autre exemple ça peut être les stacks de monitoring au niveau de de kubernetes par exemple prometheus grafana et plus cube stat métric fermant d'autres d'autres outils généralement on va considérer que c'est un bloc un petit peu cohérent si on en prend un on va avoir tendance à vouloir prendre les autres en tout cas il ya des fortes dépendances entre les uns et les autres et du coup au sein de ce bloc on a aussi besoin de coordination des ressources les unes par rapport aux autres c'est à dire qu'on va vouloir en avoir une avant une autre on va vouloir aussi créer une dépendance de versionning des uns par rapport aux autres de variables des uns par rapport aux autres et donc à l'heure actuelle si vous utilisez pas d'outils de templating vous allez être obligé de recopier plusieurs fois la même variable etc ce qui n'est pas forcément souhaitable donc l'idée c'est de se dire ben voilà ça ça repose avec pas mal de similarités sur on va voir un bloc cohérent donc une sorte de paquet donc on peut se dire tiens ça ressemble un petit peu à un gestionnaire de paquets comme apt et autres ce bloc cohérent finalement on va pas être tout seul à l'utiliser peut-être que d'autres entreprises en ont besoin d'autres personnes ont besoin ailleurs on va peut-être être même plusieurs à travailler dessus sur son évolution donc on va chercher aussi avoir un dépôt au fur et à mesure qu'on va le faire évoluer c'est l'ensemble du bloc qu'on va vouloir versionner parce que bien sûr on a des dépendances entre chacun des outils chacune des versions qu'on sur chacune des ressources qu'on a à l'intérieur et du coup on va aussi chercher à versionner cet ensemble et pour tout ça on a besoin on aimerait bien avoir une qui une commande line pour pouvoir lancer tout ça c'est là où elle m intervient donc elle va permettre de créer cette orchestration et ce déploiement dans kubernetes avec un mode dynamique contraire et descriptif surtout contrairement à ce que vous avez à la base qui n'existe pas ça va permettre aussi d'apporter le versionning puisqu'en fait on va on va voir on verra dans la deuxième vidéo les différentes définitions au niveau de helm je rentre volontairement pas dans le détail des termes on va le voir dans la vidéo suivante mais on va pouvoir du coup versionner avec helm la stack entière c'est à dire que vous allez avoir un wordpress qui va voir une version x un mysql qui va voir une version y à un moment donné on va dire ok la stack entière celle ci je la versionne 1.0 et puis si y évolue en y1 et puis x n'évolue pas eh bien on va pouvoir passer à une version 1.1 par exemple de la stack entière du coup on fait évoluer la stack au fur et à mesure avec une une forte cohérence on a aussi donc du coup ben voilà des dépôts cohérents alors helm a su évoluer aussi puisqu'il était parti au début sur une version v2 qui était un petit peu différente un petit peu plus complexe et pas forcément quoi qui elle m'assure rejoindre de l'évolution de kubernetes avec on verra les 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 crd les opérateurs etc et donc au début helm utiliser un mode client serveur c'est à dire qu'il fallait installer quelque chose dans kubernetes là de base vous êtes plus quoi il ya plus une nécessité de le faire de cette manière ci mais vous allez voir qu'il ya encore un intérêt à avoir un opérateur à l'intérieur de kubernetes un intérêt très fort il ya eu aussi une évolution des commandes entre la version 2 et la version 3 et le changement de certains fichiers notamment l'arrivée du charte point yaml donc elle me repose sur le langage go et la charte m donc c'est l'ensemble de ce qu'on va avoir à utiliser comme templating se fait à base de yaml qui est quand même très courant à l'heure actuelle alors attention à l'extension parce que helm des fois ne supporte pas le y.ml point yml et fonctionne sur le point yaml ok donc voilà et en plus voilà je vous en ai brièvement parlé elle me dispose donc un petit peu du modèle qui connaissait en version v2 mais dans le mode actuel où kubernetes supportent les comme custom ressources définition et il dispose d'une helm release qui est le crd dédié à elle on verra ça un petit peu plus tard et c'est l'élément central en matière de description donc on verra ça un petit peu plus tard mais c'est pas forcément un outil nécessaire donc vous n'êtes pas obligé d'installer cet élément là dans kubernetes pouvoir faire du m on verra on va faire toute une partie sans l'utiliser et vous verrez ensuite du coup l'intérêt aussi de l'utiliser et donc avec le crd ça va permettre d'avoir une augmentation des capacités est également donc la helm apporte aussi donc apporte tout l'aspect orchestration et déploiement avec un fort fort potentiel de temps plating et du coup si on le combine avec d'autres outils tels que flux ou argot cd ou autres eh bien on va pouvoir vraiment trouver des duos à très fortes valeurs ajoutées notamment pour faire ce qu'on appelle du kit ops en mode poule donc en résumé qu'est ce qu'on doit en retenir bah elle me ça va vous permettre de faciliter les déploiements dans kubernetes notamment avec un aspect d'instanciation fort et de versionning ça va vous permettre de générer des templates donc vous aider à le faire on pourrait le faire un petit peu autrement avec des outils comme customize par exemple ça va vous permettre aussi d'avoir des dépôts on verra ça un petit peu plus tard mais il ya les dépôts officiels publics et puis vous pouvez au sein de votre entreprise avec votre dépôt guide ou gitlab bah utiliser ces outils pour pouvoir stocker vos chartes donc vos package est également bien sûr les versionner donc il ya un gain d'efficacité qui est très très fort au niveau à la fois du travail en équipe mais aussi en efficacité en termes de déploiement donc c'est quelque chose d'assez intéressant attention c'est cependant ça nécessite un petit savoir faire qu'on va acquérir au fur et à mesure des vidéos qu'il faut ben voilà il faut bien bien découvrir les choses être à l'aise avec le concept et après c'est quelque chose d'assez facile voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter et moi je vous dis à très bientôt sur ce qui